Bonjour à tous, nous sommes encore ravis de pouvoir vous revoir, nous c'est Open The Congo, nous voici encore dans le programme Watoto, Vacances et Arts, nous allons faire notre entrée, soyez-le bien. Ça va ? Ça va bien ? Ça va ? Ça va ? Merci. Merci. Je n'ai pas pris le défaut de notre père de Nuno. Je n'ai pas pris le détente. J'ai pris le mot et il est un peu de básique. Je n'ai mis en main, je l'ai mis en main, je vous le fais pour les écoles et les écoles. J'ai mis en main et à longueur. Je vous le fais aussi. J'ai mis en main à courir de Nuno. J'ai été mis en main à une terre avec les écoles. Je m'en prie et je me suis mis en main, je me suis mis en main de la jambe. Je me suis mis en main, je suis mis en main pour les écoles et mes chutes. Je suis un organisateur au Nga et Nga. Et puis je ne suis pas strandante, j'ai tant qu'organisateur et j'ai vraiment l'envoqué. Depuis que la petite a commencé à fréquenter cette colonie, on a vraiment pris beaucoup de changements. Côté actions, conseils, considérations de choses. D'abord, grand merci à WFR et à ce que vous continuez à former pour nos enfants, par les différents régroupements qu'ils organisent, les différentes choses qu'ils apprennent nos enfants. Et aujourd'hui, on est en train de voir que c'est vraiment bénéfique pour eux, même à la maison. Ils sont des gens créatifs, ce sont des enfants qui peuvent se montrer aussi utiles les jours à venir. Je trouve encore que la petite continue à faire cela avec considération et ça l'aide beaucoup. Ça l'aide beaucoup. Cela prouve que ça ne va pas, c'est non, c'est limité. On y va au niveau de la colonie, là où ils font, mais ça l'accompagne même jusqu'à la maison. Et nous disons un grand merci à l'organisation. Depuis un certain moment, on fréquente la colonie des vacances, quelque part. On la voit le plus souvent, on se réveille le tôt le matin, on se prépare et puis après, on descend. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire là-dessus. J'aimerais tout simplement, n'est-ce pas, souligner quelque chose de plus qu'Evea a eu à aborder dans la vie de cette petite fille. Je ne peux que dire qu'elle est très bien encadrée parce que depuis qu'elle fréquence, n'est-ce pas, cette colonie des vacances, nous avons eu à enregistrer certains changements. On sait qu'elle est devenue beaucoup plus créative, elle est beaucoup plus attachée à l'art. Et ce sont des choses qu'elle ne faisait pas avant. Quand il peut partir là-bas, il rentre à la maison et il commence à concevoir certaines choses. Du coup, nous sommes vraiment contents parce que nous constatons qu'elle est en train de couvrir certains d'alors en soi, à certains d'alors qui sont cachés en elle et pour nous, c'est vraiment un avantage, un très grand avantage. Mise à part cela, ce n'a toujours pas été bon de voir les enfants rester à la maison. Parfois, ils peuvent déambuler dans les cours, ils ne laissent pas faire du tout, de va-et-vient à autre. Ils peuvent aussi être confrontés à l'oisiveté à la maison et ne font absolument rien. Et c'est là que nous constatons, n'est-ce pas, que OLVEA est vraiment quelque chose de très bien pour les enfants. On sait qu'ils sont occupés et nous avons aussi l'assurance qu'ils sont très bien encadrés de l'autre côté parce que nous avons même vu leur éducation changer. Ils commencent facilement à s'intégrer dans la famille, à s'intégrer dans la société. C'est déjà quelque chose de bon. Ils doivent déjà grandir, n'est-ce pas, apprendre à tolérer les autres, parce que là, ils sont, n'est-ce pas, dans un environnement de gens, il y a plusieurs personnes. Il y a des gens gentils, il y a des provocateurs. Et du coup, quand ils peuvent déjà supporter toutes ces personnes-là, ce qu'ils sont en train de grandir déjà avec une maturité, et c'est quelque chose de bien. J'aimerais tout simplement dire merci. Merci à Watoto, on a 15 ans, tous ceux qui sont en train de faire. Ils sont vraiment productifs, ils sont en train de former des gens, ils sont en train de faire quelque chose de bien. J'aimerais tout simplement leur dire qu'ils ne peuvent pas voir peut-être les avantages, soit les atouts, ce qu'ils sont en train de faire de leur côté. Mais nous, de notre côté, nous avons l'espoir de constater, les retombées de leurs actions. Et c'est quelque chose de très bien. Nous pouvons que leur souhaiter du succès et qu'ils continuent à prendre bien soin avec les enfants. Nous sommes très contents. Bonjour, je reprends dans de Mipela Kassia Bénédicte. C'est ma troisième édition, au sein de Watoto Vacances Art. Ma première édition a été faite à l'Anglican, la deuxième, à Kasimbi, et maintenant, on va passer à la troisième édition, à Le Bouclier Joseph. Maintenant, je me sens très fière de la colonie de vacances depuis que je y ai. Je me sens vraiment très fière. et ce qu'il y a de bon, c'est qu'on nous apprend tant de choses. On nous apprend de l'art, des dessins, des chants, on nous apprend tant de choses que vous ne savez pas. Et vraiment, je suis fière de cette colonie-là. Et j'encourage les encadreurs de faire encore plus que ça. Merci. C'est maintenant prête à partir parce qu'aujourd'hui, c'est la dernière journée à plus. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501